Musique Mesdames, Messieurs, merci pour vos suffrages renouvelés et à voir dans cette édition d'information. Le dimanche 4 juin dernier, son Excellence est Mgr Marcelin Iaoukouadio, évêque du Dioncès de Dalois et nouveau président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a présidé la messe de clôture de la 123e Assemblée plénière ordinaire en union avec ses confrères dans le sacerdoce ministériel. Elle s'est déroulée en la cathédrale Saint-Jean-Marie-Gianney d'Agboville. Et puis du 2 au 3 juin dernier, les Amis du Très-Saint-Sacrement du Dioncès de Catiola ont participé à une grande nuit d'adoration et de réparation spirituelle organisée en la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, en présence de leur aumônier diocésain, le Père Valentin Nzoré. Les détails dans cette édition. La 123e Assemblée plénière ordinaire des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est achevée le dimanche 4 juin dernier. A cette occasion, la messe de clôture a été présidée par son Excellence Mgr Marcelin Iaoukouadio, évêque du Dioncès de Dalois et nouveau président de l'épiscopat ivoirien. Elle s'est déroulée en la cathédrale Saint-Jean-Marie-Gianney d'Agboville. Un reportage de Charlène Kouadio et Alex Bakobasso. Les travaux de la 123e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se sont achevés le dimanche 4 juin dernier par une messe dite en la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie-Gianney d'Agboville. Elle a été présidée par le nouveau président de l'épiscopat ivoirien, Son Excellence Mgr Marcelin Iaoukouadio, par ailleurs évêque du Dioncès de Dalois. C'est en présence de ses pères, des prêtres, des religieux et religieuses. Au sein de l'Assemblée, les autorités politiques, administratives, coutumières et cadres de la région de l'Agnébi-Tiassa venus rendre grâce à Dieu. Dans son homélie, Mgr Marcelin a invité le peuple famille de Dieu à la conversion. L'évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit nous porter à briser les chaînes de l'esclavage sous toutes ses formes. Mais un peuple a servi aux forces du mal. Peut-il accéder au salut sans passer par la conversion ? Il est temps que les Ivoiriens arrêtent de sacrifier aux divinités politiques qui sèment la mort et la désolation. Il y va de leur vie présente et future. Dans leur message intitulé « La paix, notre bien commun à préserver », les archevêques et évêques ont appelé à l'apaisement, mais aussi à l'organisation d'élections libres, transparentes, justes, crédibles, inclusives et paisibles comme gage de la paix. Tenue du 31 mai au 4 juin 2023, la 123e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a été l'occasion pour les pasteurs de renouveler les instances dirigeantes de leur conférence, d'examiner les rapports des commissions épiscopales, des secrétariats exécutifs, mais aussi de porter leurs réflexions sur les réalités du pays. Dans une ambiance de communion fraternelle, portée par des offrandes, au pied de l'autel en signe de reconnaissance à Dieu, les fidèles chrétiennes de la Nébitiassa étaient heureux d'accueillir pour la quatrième fois les assises de la conférence épiscopale. Occasion pour l'ordinaire du lieu de lancer officiellement les 100 ans d'évangélisation du peuple abbé. Déclarons solennellement ouvert la célébration des 100 ans de l'évangélisation du peuple abbé et de tous les peuples de la Nébitiassa et de la May, ainsi que le lancement de la phase préparatoire du synode diocésain d'Aboville. La 124e assemblée plénière de la CECCI se tiendra en janvier 2024 dans le diocèse de Catiola. Direction le diocèse de Catiola. Les amis du très-sensacrement des paroisses de la circonscription se sont réunis en la paroisse Notre-Dame à des pauvres de Dabacala, où ils ont participé à une grande nuit d'adoration et de réparation spirituelle. C'était du 2 au 3 juin dernier, sous la conduite de leur aumônier diocésain, le référent-père Valentin Nzori. Un reportage de Serge Alain Thiemont, correspondant local RNC, commenté par Maurel Poti. Diocèse de Catiola, paroisses Notre-Dame des pauvres de Dabacala. Une grande nuit d'adoration et de réparation spirituelle a été organisée du vendredi 2 au samedi 3 juin dernier. La forte pluie qui s'est abattue sur la localité a contraint les fidèles à achever la méditation du chemin de croix qui se déroulait sur l'estana du sanctuaire dans l'enceinte de l'église. Étaient présents à ce rassemblement les membres du groupe de prière, les amis du Très-Saint-Sacrement, venus des différentes paroies du diocèse de Catiola, avec à leur côté le père Valentin Nzori, religieux du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharam et aumônier diocésain du groupe de prière. Outre la prière d'ouverture, le chemin de croix eucharistique, ce temps de communion spirituelle, a été marqué par la lecture de leur sainte réparatrice, la méditation du chapelet eucharistique et la messe. Le père Valentin a profité de ce rassemblement pour inviter les amis du Très-Saint-Sacrement à prendre conscience de leur place dans l'église, à se repentir, à se débarrasser de tout ce qui les éloigne de Dieu et à s'engager fermement dans l'accompagnement de l'humanité au Christ afin de réparer les outrages dans le monde. Je ne peux qu'être heureux parce que nous avons tellement de fragilités, nous avons tellement de déviations que quand il y a une telle nuit, c'est l'occasion de rencontrer le Seigneur dans un cœur à cœur pour lui exposer les fragilités du monde, les difficultés du monde, pour que lui aussi il puisse nous aider à vivre dans la grâce. C'est vraiment une journée de joie, de plaisir, nous sommes là et ce matin, il y a la joie. On sent que la Vierge est là, elle est réelle. Il faut que les gens viennent vraiment expérimenter la Vierge Marie. Ça a été bien, ça a été bien parce que surtout l'ensemble des membres de l'Amie du Très-Saint-Sacrement ensemble, et puis pour terminer, parlant d'éducation, la session 2022-2023 du certificat d'études primaires élémentaires CEP s'est ouverte en Côte d'Ivoire. Dans la circonscription de Diawala, le lancement des épreuves écrites a été fait le lundi 5 juin dernier au groupe scolaire 1 par la représentante du sous-préfet, Mme Laetitia Seca. Un compte-rendu de Serge Alain Thiemont, correspondant local RNC, commenté par Marie Abissier. Conformément au calendrier des examens scolaires, session 2022-2023, mise en place par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les compositions pour l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEP et l'entrée en sixième ont eu lieu le lundi 5 juin dernier. Au niveau de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Diawala, le lancement des épreuves écrites s'est fait au groupe scolaire 1 par Mme Laetitia Seca, représentant le sous-préfet. Je suis venu superviser le lancement, tout s'est vraiment bien passé, les fiches étaient bien fermées, c'est au cours du lancement qu'on a ouvert les fiches. L'impression que tout s'est bien passé, les enseignants étaient présents, il y a eu quelques retards, mais bon, après tout est rentré en l'ordre. Pour cette session, la circonscription de l'inspection de Diawala compte au total 2779 candidats, dont 2765 candidats officiels et 14 candidats libres repâtis dans 10 centres de composition. Ce matin, nous venons de procéder au lancement des épreuves de l'examen du CEP, session 2023, et nous sommes dans le centre du groupe scolaire EPP de Diawala 1, qui peut vous assurer que le lancement s'est bien déroulé ce matin en présence de tous les acteurs qui ont été convoqués. Nous avons, dans notre circonscription, 2779 candidats au total. Et tous les candidats, à part quelques cas d'absence que nous avons signalés, sont présents. Rappelons que l'année dernière, pour la circonscription de Diawala, le taux de réussite était de 53,86%. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada